On va commencer par quoi ? On va partir de cette carte qui est, je pense, la plus simple depuis laquelle il faut partir. Cette carte-là, à chaque fois, c'est la carte à partir de laquelle il faut toujours partir pour comprendre quoi que ce soit, pour comprendre un petit peu les réalités concrètes et surtout le fait qu'il n'y a pas de statu quo. Parce que très très souvent, quand on va nous présenter la situation Israël-Palestine, etc. Merci Aliantine, merci beaucoup. On a l'impression que concrètement, c'est deux territoires qui sont l'un d'un côté de l'autre et qui parfois s'envoient des roquettes. Et que parfois, c'est la Palestine qui envoie des roquettes. Et parfois, c'est Israël qui ne fait que répliquer. Donc, il y a beaucoup cette image qui est véhiculée, même quand on parle de conflits israélo-palestiniens, qu'on a l'impression que c'est deux blocs stricts l'un contre l'autre. La réalité est vraiment tout autre, en fait. C'est-à-dire que là, on observe, c'est ces cartes-là qui sont intéressantes. Avant 1946, d'abord, il y avait toute la Palestine, la progression des terres juives. Ensuite, le plan des Nations Unies. Donc, le plan des Nations Unies qui proposait, du coup, une partition de la Palestine avec, du coup, une partie, donc la partie blanche qui était pour Israël et la partie en vert qui aurait été pour la Palestine. Ça, c'est le truc classique. Ça prend ça au lycée. Le plan de 1947 était déjà très injuste. Donc, déjà, ça, c'est un plan qui se discute. Mais c'est le plan, généralement, quand on parle de la solution à deux États, etc., c'est ça qu'on imagine. C'est le truc de... Il y avait deux points de passage qui sont des points mixtes et le reste, chacun est dans son territoire, etc. Déjà, le passage de l'un à l'autre est assez intéressant. Déjà, t'as ce truc-là de la suppression d'une grosse partie au niveau de la bande de Gaza. C'est-à-dire que la réduction de toute cette partie a une micro-bande de Gaza, la réduction énorme de la Cisjordanie. Mais surtout, la carte la plus importante, c'est la carte de 2008. Parce que quand on parle de la Cisjordanie, on a l'impression de parler d'un bloc complet, qui est autorité palestinienne, etc., alors que c'est totalement faux. En fait, il y a une action permanente et continue de colonisation de la part d'Israël, notamment qui a été encore plus soutenue depuis Netanyahou, mais qui était toujours le but, en fait. C'est-à-dire, c'est achever la colonisation totale des territoires palestiniens. Ce qui fait qu'en fait, quand on parle de la Palestine, on parle de territoires qui se font grignoter quotidiennement. Grignoter quotidiennement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quotidiennement, tu as des colons israéliens qui ont la double nationalité parce que la seule condition pour avoir accès à la citoyenneté israélienne, c'est simplement d'être juif. Il me semble que c'est le fameux droit au retour où n'importe quel juif de partout dans le monde est censé avoir un droit à s'installer en Israël, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a très régulièrement des missions, notamment avec beaucoup, beaucoup de liens. Alors moi, ceux que je connais le mieux, c'est les Etats-Uniens parce que c'est ceux qui sont le plus, notamment, documentés dans les espaces politiques, TikTok, etc., que je vois autour de moi. Mais du coup, tu as beaucoup de missions qui consistent en fait à faire émigrer des gens, je vais prendre l'exemple par exemple des Etats-Uniens, en Israël et puis s'installer. Il y a deux types de choses. Soit il y a une construction de quartier, une construction de quartier entier, donc qui sortent de terre comme ça, qui vise du coup à accueillir les nouveaux colons israéliens. Donc, il y a une colonisation de l'intérieur, une colonisation de l'extérieur parce qu'il y en a aussi qui sont de Tel Aviv, de Jérusalem, etc. et qui vont se déplacer dans une optique aussi de colonisation active. Des fois, c'est ça. Parfois, ils rasent carrément les anciennes maisons, bien sûr. Renforcés par la loi sur l'état-nation de 2018, il suffit d'être juif pour avoir la nationalité. Ok, donc c'est bien ça. Mais donc, tu as des scènes qui sont des scènes vraiment quotidiennes, soit de groupes entiers de colons qui rentrent dans ces quartiers construits exprès pour, qui sont généralement des quartiers qui, ça va être un quartier qui va être attenant à une ville palestinienne, par exemple. Ça va être, en fait, c'est comme, t'imagines, ils créent une banlieue à l'extérieur de la ville et en fait, c'est une banlieue entièrement israélienne et du coup, qui sera sous contrôle de l'armée et avec, contre la crue, etc., et notamment une protection des civils qui est protégée par l'armée. Ou alors des gens qui, directement, s'installent dans des maisons qui sont déjà occupées, mais on déloge les habitants. Et ça, on a beaucoup de scènes qui circulent, beaucoup de scènes où on voit des confrontations entre les anciens habitants qui s'en vont te mettre pas chez toi, c'est chez moi, cette maison. Il y avait notamment une vidéo très, très, très connue d'un colon, c'est pour ça que je pense aux Etats-Unis, parce que c'était un colon, justement, états-unien, qui était confronté à la famille palestinienne qui venait de déloger et qui était en mode « Ah, non, mais c'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais ça, moi j'ai le droit d'être ici, c'est ma maison, etc. » Ça, c'est une vidéo qui avait beaucoup tourné à l'époque. Il avait été retrouvé par Vice quelques années plus tard et qui avait été interviewé. Il était en mode « Oui, j'ai un arrangement avec le propriétaire de la maison, et puis de toute façon, si c'était pas moi, c'en aurait un autre, etc. » « Oui, si je la vole pas, quelqu'un d'autre la volera, etc. » Et le problème de tout ça, c'est que c'est quelque chose de quotidien. Donc c'est quelque chose duquel on ne parle pas quotidiennement. Parce qu'il y a une règle un petit peu dans... Il y a une règle un petit peu dans l'information. C'est que plus un conflit dure, plus quelque chose est quotidien, plus quelque chose arrive tous les jours, moins tu vas en parler. Parce que globalement, on ne va pas parler de quelque chose qui n'est pas un événement, entre guillemets. Et cette colonisation quotidienne n'est pas un événement, c'est simplement la norme. C'est des gens qui sont protégés par l'armée israélienne. Et l'armée israélienne qui est toute puissante par rapport aux populations palestiniennes. Puisque la logique d'occupation de la Palestine, c'est aussi une logique de contrôle des populations. On parle beaucoup des checkpoints, des centaines et des centaines et des centaines de checkpoints qui existent de partout sur le territoire palestinien. Mais c'est parce qu'en fait, le droit simplement à la mobilité des Palestiniens est émaillé par des contrôles permanents d'une armée d'occupation qui est l'armée israélienne. C'est ça, c'est la logique coloniale en fait. Comment tu ne veux pas faire péter un câble en s'étudiant ? Mais bien sûr, évidemment que tu pètes un câble. Évidemment que tu te radicalises. Évidemment que le truc qui fait péter un câble, c'est la couverture médiatique. Mais justement, j'y viens. La couverture médiatique, c'est déjà une première pièce du puzzle à pourquoi c'est aussi difficile de soutenir la Palestine. Et pourquoi cette évidence qui était une évidence à gauche. Je veux dire, quand tu prends dans les années 90, l'entièreté de la gauche il me semble y compris les SOSDEM. Il faut vérifier au niveau du PS à quel moment ils ont commencé à arrêter d'être pro-palestinien. Mais il y avait toujours une évidence une évidence qui était de soutenir le droit du peuple palestinien à son autodétermination. Alors, il n'y a pas que du dos et s'oral. Mais il y a eu une évolution. Et je pense que c'est déjà un premier axe un peu de réponse à cette question-là de pourquoi il y a eu un tel recul de cette évidence-là à gauche qui fait qu'aujourd'hui même un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ne fait que rappeler le droit international le droit international quand même le truc le plus neutre au monde l'organisation des Nations Unies. Pourquoi ce tweet-là de Jean-Luc Mélenchon est considéré comme de l'apologie du terrorisme ? C'est qu'il y a eu un recul. Il y a eu un déplacement de la norme un déplacement de ce qui est considéré comme normal et acceptable en Palestine. Et voilà. Et donc cette question médiatique est à mes yeux déjà une première réponse. Il y a un aspect quotidien de la colonisation. L'aspect quotidien c'est aussi l'absence d'accès à l'eau par exemple. L'absence d'accès à l'eau qui fait que il y a une privatisation des ressources d'eau de la part d'entreprises israéliennes qui ne cèdent au territoire palestinien. Notamment je crois que l'exemple que j'avais vu c'était en Cisjordanie donc ça devait être vers Abed-Léhem je crois. En fait tu as une distribution de l'eau qui est inégale et qui distribue qui distribue aux colonies israéliennes suffisamment d'eau pour vivre pour bien en abuser etc. Et au territoire palestinien moins que ce qui n'est défini par l'ONU pour survivre. Donc il y a aussi cette guerre d'appropriation des ressources. Il y a un aspect quotidien il y avait le TikTok d'une meuf qui en parlait justement. L'aspect quotidien de ce qui se passe en Palestine qui fait que médiatiquement on n'en parle pas. C'est devenu presque une espèce de cliché. dire ah oui les palestinins ils souffrent ça va quoi. C'est une espèce de truc j'ai l'impression qu'à gauche on a décidé collectivement qu'on en avait marre et que de façon bon c'était perdu d'avance. Que c'est perdu d'avance. Et ça c'est ce qu'on retrouve un petit peu en relation internationale. Israël vient de couper tout approvisionnement en OU à Gaza et ils disent oui oui c'est ça ben là ils ont mis un blocus total. Là ils ont mis un blocus total sur Gaza il n'y a plus d'eau il n'y a plus rien. Plus d'électricité plus rien. Le cliché du jeune qui fait des pétitions pour la pétition le cliché du jeune du jeune communiste qui a son kéfier autour du coup et qui fait signer des pétitions pour la Palestine et que c'est comme ça qu'il se forme politiquement c'est qu'il va faire signer des pétitions pour la Palestine. Mais il y a eu aussi une progression en fait du statut quo qu'on observe au niveau au niveau international. Donc on va revenir un petit peu sur cette question là du conflit au niveau général de l'ONU. Pourquoi aujourd'hui l'ONU l'Assemblée générale des Nations Unies adopte résolution sur résolution sur résolution qui condamne la politique de Netanyahou qui est une politique ouvertement de colonisation des territoires palestiniens qui condamne la politique de Netanyahou qui dit non respecte les frontières qu'on sait respecte les frontières respecte l'espace dédié au peuple palestinien etc. Non 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 solution à deux étapes etc. Bref voilà. Donc on a l'ONU qui résolution après résolution réaffirme le fait que globalement on laisse les Palestiniens tranquilles à arrêter de les voilà. Ouais 21 condamnations il y a Tahouken qui a fait une très bonne vidéo là-dessus peut-être qu'on va la regarder mais que progressivement défendre ces résolutions prises à l'ONU est devenu presque du gauchisme et de l'apologie du terrorisme. Ça ça tient à plusieurs choses. En fait c'est qu'au niveau des relations internationales il y a une espèce de comment dire comme dans en fait comme pour beaucoup de conflits il y a une espèce de sentiment que de façon le conflit il est trop enlisé et que c'est plus possible qu'il n'y a plus de possibilité de diplomatie plus de possibilité de négociation donc c'est presque une espèce de quand tu parles du conflit israélo-palestinien en relation internationale t'as un grand soupir d'impuissance de on n'y peut plus rien quoi on n'y peut plus rien mais pourquoi on n'y peut plus rien c'est lié à deux choses c'est déjà au soutien des Etats-Unis qui les Etats-Unis qui ayant un siège au conseil de sécurité globalement peuvent mettre leur veto pour le moindre la moindre opération de maintien de la paix qui peut être envoyée là-bas déjà les Etats-Unis par leur veto verrouillent énormément la situation et aussi pourquoi parce que tout simplement il y a eu un retour et ça on en avait parlé un petit peu quand on avait regardé le documentaire sur les évangéliques et on parlait justement des liens entre l'église évangélique états-unienne et le soutien à la politique de colonisation d'Israël et notamment du poids dans la balance qu'avait eu Trump Trump avait mis son poids dans la balance pour reconnaître unilatéralement Jérusalem comme la capitale par exemple pour soutenir je crois que t'as même des collines qui ont été renommées les collines Trump parce qu'en gros il a encore plus augmenté l'aide économique à la politique de colonisation israélienne etc. ça a entraîné en fait une espèce de tournant dans la situation c'est pas ça en soi qui a créé le tournant dans la situation mais ça a enterriné un tournant qui est celui de la politique de la force et surtout de la loi du plus fort c'est à dire que moi ce que j'ai appris quand j'ai étudié la paix c'est que globalement la paix par le droit international c'est très très bien mais le droit international n'est pas contraignant de toutes les façons le conseil de sécurité des Nations Unies est tellement verrouillé par trop de pays qui ont un droit de veto et qui ont trop d'intérêt versé dans plein de conflits et plein d'incaparations de terre etc. que de façon globalement parler de paix par le droit international est devenu presque illusoire et en fait c'est parce qu'au sein des Nations Unies il y a eu depuis la création des Nations Unies en fait eu une lutte de pouvoir permanente entre le conseil de sécurité et l'assemblée générale et notamment sur le pouvoir de sanction et sur qui avait le pouvoir en dernier recours de sanctionner de condamner au niveau international le droit international n'est pas contraignant mais si un pays ne le respecte pas perdre de confiance mauvais partenaire risque d'embargo oui et donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à ce que les gens tes partenaires économiques à qui tu veux pas mettre d'embargo parce que tu dépends trop tu dépends trop économiquement des échanges ne soient jamais reconnus comme ayant violé le droit international ce qui fait que lorsque Jean-Luc Mélenchon cite l'ONU il cite à la fois la source la plus neutre mais la source dont précisément la neutralité pose problème en premier lieu à ceux qui ont un intérêt autre dans ce conflit typiquement les Etats-Unis et Israël qui sont comme ça au niveau des Nations Unies globalement ils votent tout ensemble ils ont un partenariat très très proche au niveau diplomatique globalement on est aujourd'hui dans un contexte de gestion des conflits où le recours au droit international est devenu presque une blague quand on dit l'ONU a condamné c'est tellement triste c'est devenu presque une blague en fait il y a un retour la raison du plus fort n'est jamais totalement partie en relations internationales et ce serait totalement idéaliste de penser que les relations internationales ont été un jour autre chose que de la loi du plus fort mais disons que le peu de contre-pouvoirs qu'il y avait face à cette loi du plus fort ont définitivement sauté ont définitivement sauté ils ont sauté au niveau des moyens de pression concrets contraignants au niveau international juridique etc etc et ils ont sauté et c'est là le plus important au niveau politique au niveau politique où parler de l'ONU aujourd'hui tout le monde va te rire à la gueule l'ONU MDR est-ce qu'on est proche du niveau d'inutilité de la société des nations dans les années 30 on en est très proche on en est très proche c'est quelque chose qui a été alerté depuis très très longtemps c'est depuis en gros le milieu des années 2000 où on parlait énormément du fait que la fenêtre d'opportunité pour une possible paix entre Israël et la Palestine était en train de se fermer progressivement c'est en gros bon globalement vous avez les années 2000 les accords d'Oslo l'échec des accords d'Oslo et on est revenu à une espèce de satucro un petit peu médié etc et c'est ça c'est que progressivement au fur et à mesure de la progression des années 2000 t'as cette fameuse fenêtre d'opportunité donc c'est John Kerry qui disait en 2013 on est à court de temps on est à court de possibilités et soyons clairs si on ne réussit pas maintenant on risque de n'avoir aucune autre chance on va se retrouver dans une spirale négative de réponses et contre-réponses qui pourrait littéralement fermer la porte à une solution à deux états parce qu'en fait c'était quoi l'idée c'était que on peut faire une solution à deux états qu'en fait on peut arriver à une paix et à justement une durabilité de cette frontière donc bon là c'est foutu mais une durabilité de cette frontière entre Israël et la Palestine où t'as du coup une partie de la Palestine une partie d'Israël et puis voilà t'as deux états et puis ils vivent l'un à côté de l'autre tranquillement comme des voisins bon la solution à des états aujourd'hui c'est plus possible cette fenêtre d'opportunité a été définitivement fermée si elle a même un jour existé et c'est voilà tout ça c'est fini mais du coup le fait que cette solution à deux états soit fini ça fait que beaucoup commencent à parler d'une solution à un état de dire bah en fait concrètement concrètement tout le territoire quasiment tout le territoire est sous domination israélienne le peu de territoires qui sont sous contrôle de l'autorité palestinienne t'inquiète même pas que toute l'armée israélienne sait absolument ce qui s'y passe le moindre centimètre carré de chaque rue est surveillé donc de fait il y a une position qui est beaucoup trop inégale en termes de rapports de force on ne peut pas parler de deux états même d'ailleurs la Palestine je voulais revenir sur la question tout à l'heure la Palestine n'est pas un état la Palestine n'est pas un état pas de reconnaissance internationale et notamment une reconnaissance internationale qui baisse de plus en plus les pays qui sont favorables à une reconnaissance de l'état palestinien sont de moins en moins nombreux même des états de base tu as vu leur tête en 1947 franchement c'est intenable avec des bouts de territoires séparés oui la Palestine est un état observateur à l'ONU mais n'a pas de reconnaissance internationale n'a pas de diplomatie fixe de fait ce n'est pas un état donc il y a ce problème là oui on parle de l'autorité palestinienne on ne parle pas de l'état palestinien 240 ghettos des milliers de checkpoints le tout sous une surveillance style Big Brother de roue et de fou il n'y a pas d'état il y a un morcellement de territoires qui se réduisent de plus en plus comme peau de chagrin donc concrètement objectivement la situation c'est qu'on a Israël qui est l'état et des enclaves de population palestinienne que pour l'instant l'état israélien sous domination de Netanyahou et de l'extrême droite parce que rappel c'est des fascistes qui sont au pouvoir on ne parle pas de n'importe qui et que l'état israélien a une politique agressive de nettoyage progressif de la population là ils ont un peu accéléré le nettoyage ethnique mais concrètement la politique de colonisation c'est une politique d'attrition c'est une politique de on colonise on colonise on colonise et puis à un moment la population va bien réduire ou alors il y aura des échauffourés et puis on a quelques-uns qui mourront dans de l'eau et c'est exactement ce qui est en train de se passer et ça c'est la politique de Netanyahou c'est une politique on continue la colonisation etc le problème c'est que face à tout ça on se retrouve encore une fois face à ce blocage cette phrase que j'adore vous dire quelle est la phrase la plus pessimiste du monde c'est qu'il faut une personne pour déclarer une guerre et il en faut deux pour la finir c'est que le problème dans cette situation là c'est qu'à partir du moment où on ne peut même plus avoir l'illusion d'une solution à deux états il faut commencer par avoir une solution à un seul état c'est à dire reconnaître le fait actuel qui est qu'il ne peut pas y avoir deux états et que Israël est beaucoup trop puissant pour ne serait-ce que permettre une solution à deux états parce qu'en fait on a un rapport de force là c'est pour ça que je parlais de la loi du plus fort et notamment de la victoire de la loi du plus fort qui est une constante en relation internationale malheureusement la victoire de la loi du plus fort c'est que Israël est beaucoup trop puissant à un allié de poids qui est les putains d'Etats-Unis beaucoup beaucoup de thunes beaucoup beaucoup de réseaux qui permettent notamment de financer à grand renfort notamment son armée à une armée qui couvre une grosse majorité du territoire palestinien la réalité actuelle c'est que dans le rapport de force Israël est écrasant dans ce rapport de force là quand on parle d'une solution à un état il y a plusieurs possibilités on ne va pas parler d'un état centralisé en fait l'idée d'une solution à un état c'est que voilà c'est le truc de concrètement il y a un territoire et une situation d'apartheid c'est-à-dire qu'en gros t'as les Israéliens qui ont tous les droits et t'as les Palestiniens qui vivent d'enclave en enclave qui vivent sous la coupe de blocus permanents qui vivent sous la coupe d'un contrôle militaire permanent donc la réalité c'est que tu as en réalité un état d'apartheid parce qu'en fait tu as un état qui contrôle tout et qui organise la ségrégation spatiale, sociale, juridique etc. des Palestiniens on a eu cette transformation-là d'une idée de deux états en, par la colonisation un seul état d'apartheid donc c'est pour ça que beaucoup parlent d'une solution à un état et cette solution à un état elle a plusieurs formes certains parlent d'une forme fédérale par exemple qui maintiendrait certains équilibres en fonction des populations etc. d'autres parlent d'une solution d'intégration totale sur le modèle d'un état centralisateur enfin bref il y a plusieurs solutions possibles mais en fait pourquoi on parle d'une solution à un état c'est précisément parce qu'Israël est en train de gagner et Israël est en train de gagner à la fois sur le plan du contrôle des territoires et à la fois sur le plan politique et c'est là où on y arrive c'est parce qu'Israël a imposé un tel statu quo et une telle évidence que même à gauche on a la flemme en fait la vérité pourquoi à gauche on n'en parle plus de la Palestine c'est qu'on a la flemme c'est que la solution à deux états n'est plus d'actualité la solution à un état c'est pas nous qui décidons et qui en fait face à l'impuissance politique face au fait qu'il n'y a plus d'issue au conflit la réaction générale qu'il y a à gauche alimentée aussi par évidemment un progrès aussi de l'idéologie sionniste à gauche je veux dire on va pas se mentir les Manuel Valls ses consorts etc. qui ont fait de leur rapprochement avec Israël une espèce à la fois une politique intérieure islamophobe et à la fois une évolution de la politique extérieure au sein du PS etc. voilà il y a eu une évolution assez massive de la ligne politique à l'intérieur du PS faut pas sous-estimer ça mais cette évolution est aussi possible parce que c'est la flemme parce que tu vois une situation qui est embombée depuis les années 40 une situation dans laquelle il n'y a pas de solution une situation qui du coup comme il n'y a pas de solution se radicalise parce que c'est précisément quand tu n'as plus de solution bah oui c'est là que tu prends les armes parce que c'est le seul moyen que tu vas te faire entendre et te faire entendre tes revendications donc le statu quo a un pouvoir normatif en fait normatif ça veut dire quoi ce qui est normatif c'est ce qui dit ce qu'il faut faire en fait ce qui est normatif c'est ce qui s'impose comme une norme et le statu quo a un pouvoir normatif en fait c'est la même logique qu'on a avec l'extrême droite et la droite en France c'est que l'installation des discours de droite et d'extrême droite en France fait que beaucoup finissent aussi par se céder à ce statu quo c'est en fait c'est la même logique quand on parle de fenêtre d'overton en fait on a eu cette même logique de fenêtre d'overton qui s'est déplacée progressivement pour Israël parce que tu as la loi du plus et que la loi du plus fort soit tu y cèdes parce que tu es bien contente que cette loi du plus fort s'applique soit tu y cèdes parce que tu ne peux rien oui et en plus c'est plus médiatisé et en fait c'est ça c'est ce qui nous permet de faire la boucle avec ça ce qui nous permet de faire la boucle avec la médiatisation c'est que ce que je décrivais au début sur l'aspect quotidien de la colonisation israélienne de ces vidéos régulièrement qu'on voit toutes ces vidéos là elles ne passent pas la moindre salle de rédaction il y a ce truc là de bah c'est tellement habituel quoi ça sert d'en parler de toute façon ça ne va pas avoir d'effet ça continue bon ça devient presque caricatural comme ce militant communiste qui avec son keffier venait de faire signer une pétition pour la Palestine et que c'était en mode ah c'est mignon c'est folklorique le antisionisme égal antisémitisme ça a rendu peureux beaucoup de gens à gauche alors il y a eu de ça 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 a été la progression on va dire ça 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 a été la partie l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme ça a été la victoire diplomatique aussi d'Israël c'est qu'en fait il y a eu énormément d'efforts de la part du gouvernement israélien et notamment de de grand effort de financement de financer des thèses des mémoires des des policy brief énormément de lobby de lobbying au niveau des des organisations internationales que ce soit l'Union Européenne l'ONU etc etc pour donner un soutien on va dire scientifique à l'idée selon laquelle critiquer le sionisme donc le sionisme qui est la politique de colonisation de la Palestine donc que que la critique du sionisme s'apparente à de l'antisémitisme ça a particulièrement eu succès en Europe Israël a énormément investi le domaine diplomatique pour et donc le domaine diplomatique et intellectuel pour faire de cette de ce signe égal une espèce d'évidence et cette espèce d'évidence qui ensuite s'est propagée à gauche à gauche par justement certains politiques qui utilisaient le le philo-sémitisme pour faire la chasse aux musulmans voilà ça a été la fameuse quand le PS a commencé à parler même une partie de la gauche printemps républicain etc a commencé à imposer dans l'agenda médiatique l'idée d'un nouvel antisémitisme qu'il y aurait un antisémitisme d'à l'époque qui est derrière nous qui est l'antisémitisme des nazis globalement mais ça c'est derrière nous ça a des gens qui va mais un nouvel antisémitisme qui lui serait spécifique à la banlieue et donc aux musulmans et que cet antisémitisme il existerait parce que les musulmans ils sont antisémites parce qu'ils soutiennent la Palestine parce qu'en fait c'est un contexte dans lequel les populations arabes musulmanes en règle générale en banlieue même lorsqu'elles étaient un peu dépolitisées la cause palestinienne restait une cause qui mobilisait énormément donc derrière tout ça ce discours d'une nouvelle antisémitisme utilisait justement cette politisation du côté de la Palestine pour les faire passer comme un antisémitisme spécifique qui a pour cause le soutien à la cause palestinienne et c'est là que la boucle a été bouclée donc ça ça a été la victoire idéologique sur la question antisionisme-antisémitisme et évidemment Dieudonné et Soral qui eux de leur côté utilisaient en effet l'antisionisme pour faire passer leur message antisémite et ça c'est une réalité et Dieudonné et Soral ont fait énormément de mal à la gauche et à la cause anti-impérialiste parce qu'en phase 2 en phase 2 personne n'était foutu à part des Valls et d'ailleurs Valls a énormément utilisé Dieudonné politiquement pour se mettre en avant il a énormément utilisé Dieudonné pour faire sa pub politiquement et qu'en phase du coup les seuls qui venaient devant c'était les Valls qui disaient antisionisme égal antisémitisme des rapprochements entre les extrêmes noites israéliennes et européennes alors même que l'extrême noites européennes est souvent antisémite oui il y a beaucoup beaucoup de rapprochements en effet là où l'extrême droite française et l'extrême droite israélienne se retrouvent c'est sur la rhétorique du remplacement de population et de la nécessité presque vitale de faire disparaître les populations musulmanes quelque part l'extrême droite française reste profondément antisémite on l'a vu récemment avec Civitas et d'ailleurs Civitas est tout simplement la théorie du remplacement qui a comme fondement l'antisémitisme parce que cette théorie du remplacement qui est en mode ah les noirs et les arabes qui vont remplacer les européens et tout ça pour que ce soit une bonne théorie du complot il faut que ce soit intentionnel et comme c'est intentionnel il faut dire qu'il y a la manœuvre en tout cas selon Renaud Camus qui a théorisé le grand remplacement c'est les juifs mais il y a une espèce de gradation et de hiérarchisation de l'extrême droite entre son islamophobie et son antisémitisme on va y avoir on va privilégier l'antisémitisme à un moment on va privilégier l'islamophobie à un autre moment et particulièrement quand il s'agit de développer des liens politiques avec un gouvernement d'apartheid avec un gouvernement qui brutalise des populations musulmanes au nom de la sécurité avec un arsenal sécuritaire énorme une droite peut mettre vite fait de côté son antisémitisme et d'autant que souvent on a vu le cas pour les états-unis et pour les évangéliques états-uniens beaucoup sont sionistes par antisémitisme c'est un exemple qu'on me donnait assez souvent quand Netanyahou je crois que c'était Netanyahou qui était venu en France qui avait fait un discours et qui dans son discours avait appelé les juifs français à faire leur alia et à venir s'installer en Israël à faire valoir leur droit au retour etc etc et à l'époque une partie n'avait eu rien à redire à ça une partie de la gauche n'avait rien à redire à ça mais une partie de la gauche quand même pointait du doigt le fait que ça entretient l'antisémitisme de sous-entendre que les juifs français seraient autre chose que français et auraient des intérêts à s'aligner derrière une autre nation parce que ça va exactement dans la logique antisémite du juif apatride qui ne peut pas être patriote parce qu'il a d'autres parce qu'il a une allégeance autre etc qui était à la base de l'affaire Dreyfus mais une partie de l'extrême droite du coup ça va l'arranger de se dire ah les juifs ils vont tous se casser en Israël du coup ils ne seront plus chez nous et après bon les noirs et les arabes on va s'en charger nous-mêmes et puis comme ça c'est parfait c'est une espèce de façon de dire rentrez chez vous et donc le soutien aussi à la politique au droit du retour etc etc peut se faire de la part de l'extrême droite non pas par philosémitisme mais le philosémitisme c'est de l'antisémitisme et par antisémitisme mais par antisémitisme aussi donc il y a ce rapprochement là en effet entre l'extrême droite les extrêmes droites européennes en règle générale et l'extrême droite et l'extrême droite et l'extrême droite et l'extrême droite à ce niveau là et je voulais en venir autre part donc j'ai parlé de comment le statu quo au niveau international change et fait norme par la loi du plus fort et ensuite comment ces relais politiques font en sorte que les opinions publiques dans les différents états sont de moins en moins promptes à soutenir le peuple palestinien et on va arriver sur du coup quelque chose qui a beaucoup beaucoup tourné mais que parce qu'il y a eu les réactions il y a eu l'attaque du Hamas il y a eu donc les éléments qu'on connait aujourd'hui etc et voilà pourquoi la réaction de la France insoumise a fait scandale en partie parce qu'ils n'ont pas dit on condamne fermement le Hamas point barre etc mais aussi parce que ils ont eu le malheur d'être colorblind en fait c'est souvent ça on a beaucoup vu fleurir ce discours là sur Twitter très récemment de on ne fait pas de hiérarchie entre les morts ce n'est pas parce qu'ils sont israéliens ou palestiniens qu'il faut plus les pleurer donc soutien aux victimes israéliennes on a vu se développer en fait dans les discours politiques médiatiques etc cette valence inégale de la vie parce que et simplement le fait de rappeler ça ça leur fait du mal parce que je veux bien croire que votre coeur saigne pour les victimes israéliennes des attaques du Hamas moi aussi mon coeur saigne mais si votre coeur saigne pour toutes les victimes de façon égale dans ce cas pourquoi il n'a pas saigné en 2018 ? pourquoi il n'a pas saigné en 2019 ? ils étaient où vos tweets en 2021 pendant l'assaut de Gaza ? en 2022 il était où votre sang ? pourquoi on vous entend parler que quand il y a des victimes de l'autre côté ? il était où votre sang à ce moment là ? parce que c'est ça ce mensonge fondamental dont les gens disent mon coeur saigne quand il y a les victimes des deux côtés etc etc c'est que ça met une équivalence entre des morts spectaculaires parce que ça fait événements et des morts quotidiennes qui font normes et c'est là aussi où je parlais j'utilisais tout à l'heure la métaphore de la grenouille dans son bain d'eau chaude c'est qu'à force d'être confronté à l'horreur de la mise à mort des palestiniens de la mise à mort directe et indirecte parce que là c'est les mises à mort directe mais combien meurent de maladies combien meurent du manque d'accès à l'eau combien meurent de etc etc de ces morts immédiates mais qui sont causées directement par le blocus par le blocage des ressources des communautés palestiniennes etc etc combien ne sont pas comptées dans ce décompte de mort et en fait c'est là aussi qu'on commence à voir à quel point il y a une victoire stratégique et politique du camp israélien donc de la mise à mort des palestiniens c'est que cette mise à mort quotidienne cette mise à mort à la fois de violences directes et de violences structurelles ne compte plus parce que comme elle est quotidienne tu vas pas faire un tweet d'indignation tous les jours parce qu'en fait fondamentalement les européens les occidentaux les gens qui ont du confort en règle générale qui sont pas dans une situation de conflit ou alors qui n'ont pas de lien direct avec cette situation de conflit eux ce qu'ils veulent c'est être rassurés ce qu'ils veulent c'est se dire que en fait ça va souvent quand tu vas voir une conférence qui parle d'un sujet de gauche d'un truc horrible qui se passe la preuve la question du public qui ne loupe pas à chaque fois il y a toujours la question du public quelqu'un qui pose la question de est-ce qu'on peut avoir de l'espoir quand même est-ce qu'il y a des choses encourageantes peut-être est-ce qu'il y a éventuellement une sortie du conflit possible est-ce que vous pouvez nous donner de l'espoir quelque part et ça vous allez dans n'importe quelle conférence qui parle d'un truc déprimant il y a toujours une question du public qui est est-ce qu'on peut avoir espoir non en fait parfois on peut juste pas avoir espoir et en fait c'est ça le problème c'est que et c'est aussi pour ça que je déteste la politique de l'indignation et la politique du tweet facile c'est beaucoup plus éprouvant et difficile de vivre avec la souffrance quotidienne que de vivre avec oh une guerre c'est terrible oh il y a une guerre mais au moins il va être fini à un moment bon c'était ah mais la souffrance quotidienne place les gens qui vivent dans un confort de vie face à trop de sentiments de culpabilité face à trop de sentiments de malaise et d'impuissance que le réflexe mais même au plan psychologique psychologiquement le premier réflexe des gens est de se désinvestir de cette question et d'oublier cette question là et de participer activement à une politique de l'oubli c'est pour ça que j'ai appelé ce live Palestine la politique de l'oubli c'est que cette politique de l'oubli c'est aussi un biais psychologique habituel parce que quand t'es face à l'horreur tu veux pas faire face à l'horreur c'est horrible tu veux pas faire face à l'horreur tu veux pas être mêl à ça donc t'oublie et après ah pensez aux victimes israéliennes et mon coeur saigne pour tout le monde sauf qu'en fait non ton coeur il a oublié de saigner à ces moments là parce que ça faisait trop mal le coeur qui saigne ça fait trop mal ça fait une hémorragie après ton meurt bah tu voulais pas trop saigner en fait parce que pourquoi je parle de sentiment de culpabilité c'est parce qu'on est des occidentaux on aime bien se sentir puissant donc quand on est impuissant on se dit que c'est notre faute et en fait c'est ça la grande dépression des relations internationales c'est que parfois ça dépend pas de toi mais même quand ça dépend pas de toi quelque chose qui dépend de toi c'est de pas participer à la politique de l'oubli parce que cette politique de l'oubli c'est ce qui fait que les gens peuvent dire mon coeur saigne pour toutes les victimes mais n'avoir pas tweeté un seul truc entre 2016 et 2020 2021 peut-être il y avait un assaut c'était un événement allez why not mais dans ces morts quotidiennes là dans ce silence des chiffres on n'a pas vu leurs tweets on n'a pas vu leur coeur saigner l'occident a une part de responsabilité en soutenant Israël et donc en participant à la dissymétrie dans les rapports de force ouais c'est fou et c'est là qu'on arrive à la politique intérieure française ma position est constante je redis solennellement à ma famille politique le parti socialiste qu'il est temps de mettre un terme à la mésalliance avec Jean-Luc Mélenchon qui a rien d'une union suivre Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui une impasse c'est vrai hier c'était vrai hier ça l'est aujourd'hui quel rapport ? ça avec un rappel très très simple qui est que la position soutenue par la France insoumise n'est ni plus ni moins que la position de De Gaulle à l'époque ni plus ni moins que la position de la putain d'organisation des Nations Unies dont la France est membre voilà donc là Elisabeth Borne qui a dénoncé une forme de complaisance de LFI sur les attaques du Hamas en Israël des propos choquants et déplacés de la part de Jean-Luc Mélenchon et de LFI on ne peut pas renvoyer doigt à dos le Hamas et Israël assure-t-elle pourquoi ? si le terrorisme c'est la mise à mort arbitraire de citoyens innocents en ce cas pourquoi Israël n'est pas un État terroriste selon vos propres logiques et propres définitions mais c'est pas innocent encore une fois pourquoi je vous ai montré le tweet de Anne Hidalgo c'est parce que Anne Hidalgo fait partie de cette génération au sein du Parti Socialiste qui se sont progressivement pliées à ce statu quo déjà au niveau des relations internationales qu'on arrêtait d'en parler parce que c'était trop chiant on flemme de faire signer des pétitions on flemme de soutenir celle-là à mourir ou je sais pas quoi et qui pour justifier en fait parce que pourquoi c'est que forcément c'est pas très agréable de se dire que tu te convertis progressivement au camp de l'oppresseur que historiquement t'as convaincu alors pour mettre en accord tout ça bah du coup tu te convertis idéologiquement à la propagande israélienne sur le sujet en mélangeant anti-sionisme anti-sémitisme etc elle a raison par il faut pas les renvoyer deux et deux l'un est un état colonisateur oui je vais vous dire très franchement je trouve ça indigne je trouve ça indigne mais je crois aussi nous déplorons les morts israélien et palestinien nous notre coeur il s'agit vraiment qu'il meurt qu'est-ce qui est choquant dans le communiqué de la France insoumise c'est que la France insoumise a dit la priorité c'est de mettre fin à la politique de colonisation c'est aussi ça quoi parce que sinon si tu veux dire reconnaître les morts des deux côtés ou un ou un mon coeur saigne etc t'inquiète qu'ils l'ont fait l'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas s'intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza en Céjordanie à Jérusalem Est nous déplorons les morts israéliens et palestiniens et que donc il va falloir avoir des explications mais parce que ça encore une fois ça vient de Manuel Valls expliquer c'est excuser le contexte est criminel en fait encore une fois c'est là qu'on a cette vieille rengaine à quel point le PS nous a mis dans la merde à quel point c'est les évolutions du PS et les compromissions du PS au niveau de tout ça qui nous collent encore à la peau c'est que cette incapacité qu'on a de ne serait-ce que citer le contexte dans le cas citer le contexte ça veut dire rappeler ça en fait citer le contexte ça veut dire rappeler ce que je vous ai montré que j'ai encore perdu ça veut dire rappeler ça citer le contexte citer le contexte c'est dire attention quand on parle de du conflit israélo-palestinien on parle pas de comme là comme la troisième carte que vous voyez de deux blocs l'un à côté de l'autre qui ont comme tort de ne pas trop s'aimer mais qui au fond sont deux blocs bien certains mais on parle de cette carte là d'un bloc qui n'existe pas et qui se fait morceler et croquer tous les jours et d'un autre qui résiste à peine et qui est une prison à ciel ouvert rien que de rappeler ça expliquer cet excuser vous comprenez oui arrête c'est très bien contextualiser le conflit oui ça a été beaucoup partagé et tout oui parce que de toute façon aujourd'hui on s'est réveillé avec ça quoi aujourd'hui on s'est réveillé enfin aujourd'hui on s'est quand même réveillé avec un nettoyage ethnique pas d'électricité pas de nourriture pas d'eau pas de gaz la mise à mort nous combattons des animaux humains ministre de la défense israélienne Yohaf Galante parle à propos des palestiniens d'animaux humains et explique qu'il va couper les accès à la nourriture dans la bande de Gaza le cessez-le-feu est une urgence pour empêcher une catastrophe humanitaire mais surtout que dans on peut pas parler de guerre en fait encore une fois encore une raison pour laquelle on ne peut pas parler de guerre entre entre Israël et la Palestine la Palestine PTDR la Palestine n'existe pas en fait juridiquement la Palestine n'est pas un état reconnu la Palestine enfin n'existe pas désolé de le dire je ne dis pas ça je suis pour l'existence de la Palestine mais dans les faits politiquement au niveau du rapport de force au niveau de 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 l'indépendance des ressources la Palestine n'existe pas et c'est bien la preuve dans quelle autre guerre dans quelle autre guerre est-ce que un des deux belligérants a le pouvoir de couper tout accès à la bouffe au gaz à la nourriture d'un pays entier dans quel autre exemple dans quelle autre guerre 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 coloniale guerre d'Algérie guerre coloniale Cuba non Cuba a un accès à l'eau Cuba tu peux tu peux couper une grosse partie des imports mais pour la bouffe et pour l'eau tu peux en couper une partie mais tu ne peux pas empêcher Cuba d'avoir une agriculture par exemple là ils peuvent tout empêcher ils peuvent tout raser ils peuvent mettre fin à tout donc en fait c'est ça aussi c'est pour ça aussi que parler de guerre parler d'un conflit parler de machin truc c'est d'une indécence folle c'est qu'il ne s'agit pas d'une guerre il s'agit d'un pays qui a le droit de vie et de mort sur une population qu'il considère comme indésirable alors que c'est une population qui a totalement le droit de vivre là parce qu'elles vivent là tout simplement ça c'est purement unilatéral ils leur disent où ils quittaient Gaza mais pour aller où quand on parle des droits internationaux mais ça veut dire quelque chose le droit international est quand même sacrément radical et c'est pour ça aussi que l'ONU est de plus en plus défait de ses fonctions on en parlait quand Darmanin parlait éventuellement de dissoudre la Ligue des droits de l'homme les députés France Insoumise avaient été traités entre guillemets de droits de l'homiste comme si les droits de l'homme c'était quelque chose de dégueulasse mais parce que concrètement face à l'escalade de l'extrême droite les droits de l'homme sont radicaux oui donc quand on parle et d'ailleurs c'est toute la logique aussi de récupération de la question des droits de l'homme de la part d'un Léoman etc c'est que la raison pour laquelle il y a toute une diplomatie de la part d'Israël conjointement avec les Etats-Unis pour contourner totalement le droit international c'est parce qu'ils ont conscience que le droit international est radical pourquoi ? parce que je sais pas au hasard l'ONU a voté dans les années 2000 pour des objectifs de développement on parlait de développement durable à l'époque pour des objectifs de développement dans ces objectifs de développement t'as quoi ? t'as l'accès à l'eau ah mince les palestiniens ils ont pas trop l'accès à l'eau ils ont un accès à l'eau qui est en dessous de ce que l'ONU décrit comme garantissant la dignité et l'existence humaine mince ils font chier l'ONU quand même l'accès à la nourriture ah l'accès à la sécurité et la sécurité dans le sens total c'est à dire que l'ONU a adopté une définition de la sécurité qui est celle de ce qu'on appelle la sécurité humaine c'est à dire que c'est pas uniquement la sécurité physique mais c'est la sécurité de tes conditions d'existence donc la sécurité humaine inclut aussi l'accès à la santé l'accès à l'eau etc etc ah ah c'est con ça parce que quand Israël ils parlent de la sécurité ils parlent de leur sécurité militaire ils aiment pas trop parler de la sécurité humaine parce que s'ils parlent de la sécurité humaine ils sont obligés de parler de la sécurité humaine des palestiniens que eux ne garantissent pas en France quelques voix font entendre le contexte je pense aux élus de la France insoumise quand on essaie d'expliquer ce qui s'est passé ce week-end par le contexte sur place depuis plusieurs années est-ce que vous vous l'entendez ? déjà la question de la journaliste est-ce que vous comprenez qu'on puisse essayer de comprendre un conflit par l'histoire de ce putain de pays genre est-ce que vous comprenez qu'on puisse vouloir comprendre d'où vient un conflit est-ce que c'est pas choquant c'est genre c'est quoi cette question de merde et il faut prendre du recul pour comprendre d'où vient cette barbarie est-ce qu'elle n'est pas le produit d'une humiliation extrême qu'est-ce qui amène une personne non pardon qu'est-ce qui amène une population entière à une telle extrémité qu'elle est prête collectivement à mourir c'est pas quelque chose que enfin un pays où tout se passe très très bien tout le monde a accès à la bouffe tout le monde a accès à quoi que ce soit c'est très compliqué tu leur fais un petit référendum est-ce que vous voulez mourir ? non généralement ils n'ont pas envie de mourir collectivement donc déjà pour ça il faut comprendre qu'est-ce qui amène à ça on a quand même l'impression que le camp des modérés que ce soit d'un côté ou de l'autre ce matin n'existe plus et pourquoi tu veux une modération ? en fait encore une fois on retombe dans ce que je décrivais tout à l'heure de l'illusion de la bonne solution l'illusion de est-ce qu'on peut avoir une raison d'être rassuré l'illusion que la modération est encore possible parce qu'en fait c'est de ça c'est ce truc de je veux garder mon petit confort de pensée je ne veux surtout pas avoir à me résoudre à l'horreur quand bien même en réalité tu te résous à l'horreur qui est imposée aux palestiniens depuis des années et des années mais il n'y a pas d'image on n'en parle pas trop dans les médias donc ça va donc tu cherches encore est-ce que c'est possible d'être modéré ? où est le camp de la modération ? et en fait c'est souvent ça qui amène je vais dire un très très gros mot dans l'escalade de la seconde guerre mondiale je ne suis pas en train de faire un point Godwin dans l'escalade de la seconde guerre mondiale il y a eu tout un camp notamment d'une partie de la gauche et du centre français qu'on a appelé les municois ce qu'on a appelé les municois c'était des gens qui face à la montée en puissance de l'Allemagne nazie face à la montée de l'armement de l'Allemagne nazie à l'annexion je crois il me semble des sudettes je crois que c'était après l'annexion des sudettes etc tu avais tout un pan des pacifistes justement qui militaient à tout prix pour une paix qui passe par l'évitement total du conflit et on a appelé ça la paix de Munich parce qu'en gros il y avait les accords de Munich en gros se consignaient les accords de Munich avec l'Allemagne nazie etc c'est que pour à tout prix aller dans le sens d'une paix et de ne surtout pas faire la guerre et d'éviter la guerre à tout prix parce que la guerre c'est pas bien et qu'il faut faire la paix ils se sont eux-mêmes désarmés dans leur capacité à résister et ils ont signé la paix de Munich alors c'est ce qu'on a appelé après ils se sont tout couchés et ont tout passé à l'Asie exactement et en fait ça a été appelé en France ce qu'on appelle le syndrome de Munich c'est le truc de tu veux tellement éviter le conflit tu veux tellement éviter la guerre par un pacifisme béat tu te mets à te désarmer toi-même et par refus d'une horreur à venir a refusé de voir l'horreur présente et ça c'est quelque chose qui a énormément collé à la peau au camp pacifiste en France depuis des années moi j'ai fait tout mon mémoire là-dessus sur comment le pacifisme en France était globalement mort à partir de là mais c'est ce qui fait qu'on retrouve ça dans beaucoup beaucoup de moments de l'histoire ce moment-là où par volonté d'éviter un conflit tu pousses à accepter l'horreur déjà existante aussi le pacifisme intégral du fait du traumatisme de la boucherie des tranchées de 14 dit tout est de fou non mais c'est ça il y avait un contexte encore une fois contexte on peut toujours expliquer évidemment ce pacifisme-là ne vient pas de nulle part il vient de toute la génération traumatisée de 14-18 ce pacifisme désarmé ce pacifisme B.A. on peut autant le critiquer qu'on peut comprendre d'où il vient justement c'est ça l'horreur de ce truc-là mais là on retombe un petit peu dans cette même illusion face à la guerre c'est que encore une fois c'est ce que je dis tout le temps encore vous le répétez il faut une personne pour déclarer une guerre il en faut deux pour la finir donc il suffit d'une personne qui t'agresse pour que la guerre soit déclarée tu te défends, tu te défends pas c'est ta responsabilité ça dépend de combien de temps la guerre va durer mais ça fait que en réalité la position de Mélenchon la position d'en faire appel aux résolutions de l'organisation des Nations Unies à faire appel à ce consensus qui existe dans l'ONU qui n'est pas parfaite mais qui au moins existe ça c'est une solution modérée et j'ai même envie de dire c'est une paix des armées le fait d'en rappeler à l'application de la résolution de l'ONU c'est que t'en appelles gentiment à Israël de respecter gentiment le droit international mais sauf que s'il ne l'a pas fait jusqu'ici il ne le fera pas jusqu'ici justement pour moi le problème de la position de Mélenchon qui est un problème général qui est encore une fois le problème d'en remettre éternellement à l'ONU c'est que c'est déjà une position qui est modérée c'est que c'est déjà une position qui est désarmée et c'est là le problème c'est que là où même la solution de Mélenchon est modérée elle est considérée comme extrémiste pourquoi ? parce que le camp de la modération est parti du côté du statu quo en faveur d'Israël le camp de la modération est devenu celui de la raison du plus fort après je suis totalement d'accord qu'il est dans son rôle en vrai je dis ça en mode la modération la paix des armées il faut faire attention etc mais il est totalement dans son rôle en disant ça parce qu'il doit aussi ménager la chèvre et le chou des deux côtés bien évidemment en train d'écouter un entretien de Dominique Moisy qui m'avait profondément marqué en 2015 alors que je bossais sur l'émission en question écoutez ce passage donc pas de solution venant de l'extérieur pas de solution d'état binational pas de solution de confédération pas de solution pas de solution c'est un échec considérable absolu et qui bien entendu vous amène à vous poser des questions fondamentales existentielles et si c'était une fausse bonne idée que d'avoir créé l'état d'Israël dès le départ en réalité c'est une question que les historiens se poseront le problème qu'on a oui plus tard les historiens se demanderont si c'était pas une erreur déjà dès le départ de faire très bien ok très bien sauf que là on est face à un fait accompli qui est que la construction de l'état a été faite l'état a été mis en place et aujourd'hui Israël a gagné politiquement géographiquement militairement c'est trop tard et la tâche des vivants c'est de gérer le trop tard c'est de gérer le qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est trop tard et maintenant il faut gérer le trop tard et c'est crade parce que gérer le trop tard c'est gérer la guerre c'est gérer le conflit c'est gérer l'escalade sans laquelle on ne dirait pas que c'est trop tard on dit que c'est trop tard parce qu'il y a une escalade et qu'il n'y a plus de solution donc il faut gérer ça après voilà on peut revenir sur l'histoire de l'établissement de l'état d'Israël sur l'histoire de tout ça mais c'est trop tard il faut savoir faire avec et pas s'illusionner de ah mais si peut-être on peut revenir à deux c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard